Bonjour et bienvenue à l'Église urbaine 180. Ce matin, on termine notre série Anatomie de followers avec les yeux. Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre des yeux pour devenir un bon follower? C'est de ça que nous parlera Maxime, alors ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, parce que ça commence maintenant! Ça devrait être un de nos objectifs principaux en tant que chrétien, de chercher à être transformé graduellement à l'image du Seigneur. Et en fait, tout le message de ce matin va servir à pointer vers ça et à nous encourager à rechercher cet objectif-là. Puis une des choses, en fait, quand on parle de ça, qu'on voit dans ce verset-là et qui est une réalité en tant que chrétien, c'est que quand on parle d'être transformé à la même image, il y a un aspect progressif là-dedans. Dans le verset, ça dit de gloire en gloire. Il y a une progression, on parle de croissance spirituelle. Donc on va voir que notre objectif, notre destination ce matin, c'est de croître graduellement, spirituellement en tant que chrétien et d'être transformé à son image de gloire en gloire, à l'image de Dieu. Puis là, pour bien commencer ce matin, je trouve ça important qu'on comprenne certains points théologiques. qu'on va établir certaines bases, OK? On va placer une trame de fond théologique. Donc il va y avoir un premier fond qui est peut-être un petit peu plus intellectuel, un petit peu plus mental. Et avant qu'on parle, je ne veux pas que vous voyiez ça comme moi qui essaie de vous donner un coup de masse pour vous assommer comme il faut et que vous restez silencieux. Mais plus comme si on voulait partir un feu et qu'il fallait placer des bûches, OK? Il faut travailler un peu. Il faut mettre du carburant là-dedans pour que quand on parle à l'allumette, ça flamme. Donc on va travailler un petit peu ce matin et on va parler de salut, OK? C'est-à-dire de comment Dieu a choisi de faire fonctionner les choses dans notre salut et dans le processus par lequel un chrétien passe pour être sauvé. Et à travers ça, on va voir l'endroit spécifique où on se trouve tous en ce moment en tant que chrétien. Si tu s'identifies à Christ, si tu as donné ta vie à lui et que tu t'es soumis à sa volonté, bien, tu te trouves à cet endroit-là aujourd'hui. Donc dans les doctrines chrétiennes, il y a une série de doctrines qu'on appelle l'ordre du salut, OK? Et on ne va pas tous les voir ce matin. On va partir à peu près du milieu, là. Mais on va partir du moment où une personne met sa foi en Christ, OK? On ne va pas parler de ce qu'il y a avant parce que ça serait trop long. Mais on va parler de ce qui se passe à partir du moment où une personne a décidé de mettre sa foi en Dieu, où une personne accepte le salut qui est offert en Christ, OK? À partir de ce moment-là, il y a quatre choses qu'on pourrait résumer qui se passent dans la vie du chrétien, OK? Puis il y en a qui sont déjà accomplies dans notre vie puis il y en a qui sont à venir devant nous, OK? Ces quatre mots-là, c'est la justification, l'adoption, la sanctification et la glorification, OK? Là, je vais les décrire un petit peu parce que c'est quatre mots qui peuvent paraître un petit peu, peut-être pour certains, intenses. Mais premièrement, la justification. Donc, la première chose qui se passe du moment où tu mets ta foi en Christ, OK? Puis que tu acceptes ce salut-là, tu obtiens un nouveau statut légal, OK? Dans Romains 3, versets 23 à 24, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dans Colossiens 2, ça dit aussi que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, la première chose qui se passe quand tu mets ta foi en Dieu puis c'est quelque chose qui est acquis en ce moment dans ta vie si tu es chrétien, c'est qu'il y a une nouvelle déclaration légale qui est faite sur toi. Si tu es chrétien, ce matin, il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur toi. La deuxième chose qui arrive en même temps que la justification, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Donc, en plus d'être rendu juste, en plus d'avoir ce nouveau statut légal-là, tu es aussi adopté dans la famille de Dieu. Tu obtiens le statut d'enfant de Dieu. Dans Galates 4, versets 4 à 7, ça dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On est adopté dans la famille de Dieu. C'est pour ça, en fait, qu'on s'appelle frères et sœurs. C'est parce qu'on a littéralement été adopté dans la même famille. On fait partie de la même famille. Dieu nous a intégré à sa famille par l'œuvre de Christ. Donc, ces deux choses-là, en tant que chrétien, aujourd'hui, sont acquises. Si tu es chrétien, aujourd'hui, il n'y a rien que tu peux faire pour obtenir plus ça. Tu es juste devant Dieu et tu es un enfant de Dieu. Donc, justification, adoption. Les deux premières choses qui se passent pour une personne qui a mis sa foi en Christ. La troisième chose qui vient, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc, quand on parle d'être transformé à l'image de Christ, quand on va parler de tout ça ce matin, en tant que disciple de Jésus, c'est à cette étape-là qu'on fait référence. C'est là où on se trouve aujourd'hui en tant que chrétien, dans la sanctification. On est justifié, on est juste devant Dieu, mais on pêche encore. On fait encore des choses qui, à l'extérieur de l'œuvre de Christ, nous condamneraient. On est adopté, on fait partie de la famille de Dieu, mais on ressemble encore plus à des fils de la rébellion qu'à des enfants de Dieu. On ne ressemble pas encore énormément à cette nouvelle famille-là dans laquelle on a été adopté. Donc, Dieu, comme on fait maintenant partie de sa famille, comme il nous a adoptés dans sa famille, il décide de graduellement nous transformer à l'image de cette famille-là. Il nous transforme de plus en plus à son image à lui et on est progressivement transformé et devenu saint. Donc, sanctifié, saint, parce que Dieu est saint, il nous transforme à son image et on devient saint, nous aussi, graduellement. Et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui. Un disciple de Christ aujourd'hui, peu importe d'où il vient, peu importe son background, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, c'est quelqu'un qui grandit dans sa ressemblance à Christ. Et aussi, une autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y a personne qui est rendu. Il n'y a personne qui peut dire ici-bas qu'il a atteint le niveau de sanctification ultime et qu'il est rendu parfait et parfaitement transformé. Parce que dans l'ordre du salut, la dernière chose qui vient, c'est ce qu'on appelle la glorification. Et la glorification, c'est la résurrection, c'est quelque chose qui est en avant de nous. Il n'y a rien qui va précipiter ça autre que ta mort ou la venue de Jésus. Tu ne peux pas devenir parfait et glorifier tant que tu n'as pas été ressuscité. Mais dans Jean 6, verset 39 et 40, c'est Jésus qui dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc pour chacun d'entre nous ici ce matin qui se dit chrétien, c'est quelque chose qui est en avant de nous, c'est quelque chose vers lequel on tente et qui nous est promis si on persévère jusqu'à la fin. Un jour, on va être ressuscité pour la vie éternelle. Notre âge tout entier va être libérée même de la présence du péché. Il n'y aura plus de péché. On va être complètement libérés et on va être rendus capables d'adorer et de ressembler parfaitement au Dieu qui nous a créés. Donc l'heure dans laquelle le salut prend effet dans nos vies. La justification et l'adoption de choses qui sont derrière nous. La sanctification, ce là où on est en ce moment. Puis la glorification, là où on s'en va. Donc en parlant d'être transformé à l'image de Dieu aujourd'hui, d'être transformé à l'image de la gloire du Seigneur. On est au cœur même de ce que c'est être un chrétien sur terre en ce moment. Comme j'ai dit en commençant ce matin, on termine la série « Anatomie d'un follower » aujourd'hui. Et ce qu'on fait, ce n'est pas juste regarder aux différentes manières. Comme j'ai dit, mais est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un chrétien en ce moment sur terre? C'est quelqu'un qui est transformé graduellement à l'image de Christ. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est justifié en Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les bonnes choses et qui décide de faire les bonnes actions chrétiennes pour obtenir un statut devant Dieu et obtenir son approbation. Il est justifié. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui fait les choses pour obtenir son approbation et qui l'aime plus et qui décide d'en prendre soin parce qu'en plus d'être justifié, c'est rendu son enfant. Dieu a à cœur de prendre soin de lui. Il fait partie de sa famille. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a la promesse qu'il va être un jour glorifié, qui a la promesse qu'un jour, il va être libéré de la présence du péché et qu'il va pouvoir adorer Dieu pleinement. C'est un trésor. Ça devrait être un trésor pour nous. C'était chrétien aujourd'hui l'idée de la glorification, l'idée d'être ressuscité et d'être libéré pleinement de la présence même du péché. Ça devrait être quelque chose qui est un trésor auquel tu as hâte, tu as un désir ardent de voir ça arriver dans ta vie. Et donc, présentement, à la lumière de ce qui est en arrière de nous, on est justifié, on est adopté, puis en vue de ce qui est en avant de nous, être glorifié, et être libéré de la présence du péché. On désire, en tant que chrétien, marcher vers cet objectif-là et être transformé graduellement à l'image de Dieu pour pouvoir l'adorer. Donc, c'est là qu'on est ce matin. Quand on parle d'être transformé à l'image de Dieu graduellement, on parle de la sanctification et on est au centre, au centre de ce que c'est être un chrétien. On est au cœur de ce que c'est être un disciple de Christ. Mais comment on fait ça? Comment ça se produit, cette transformation-là? Excusez-moi, j'ai m'étouffé. Ça va bien que je prenne une gorgée. Je vais essayer de ne pas retousser, mais ça pique un peu. Bon, comment on fait ça pour être transformé à l'image de Dieu? Comment, c'est un peu abstrait, là, tu sais, je parle d'être sanctifié, de venir graduellement à son image, mais comment ça se passe ça? Mais ça tombe bien parce que Paul, dans le verset qu'on regarde ce matin, nous dit exactement comment cette transformation-là se produit dans nos vies. « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » On est arrivé aux yeux, on est arrivé à la contemplation. C'est de ça qu'on passe ce matin des yeux, de comment ce qu'on regarde, de comment ce qu'on contemple vient transformer notre personne et nous transformer à son image. Comment être transformé à l'image du Seigneur? Paul nous dit que c'est en contemplant, contempler, pas juste regarder, et pas juste checker quelque chose en n'étant pas intéressé, mais contempler. Il y a un aspect d'adoration. Quand on parle de contempler la gloire du Seigneur, c'est pas juste d'avoir un assentiment mental de ces choses-là, d'être un peu détaché de ça et de les regarder, mais c'est de contempler, d'adorer, d'avoir une émotion d'adoration et d'émerveillement qui vient en regardant Dieu. Et avant de parler de contempler la gloire du Seigneur, j'aimerais ça plus spécifiquement, j'aimerais ça qu'on regarde à deux choses. Parce qu'il y a deux choses qui nous caractérisent. Est-ce que tu sois chrétien ou pas ce matin, c'est une réalité à laquelle tu dois faire face. La première chose, c'est qu'on est tous des adorateurs. Puis la deuxième chose, c'est qu'on est tous des imitateurs. Donc on est tous des adorateurs. On a tous une tendance à être complètement obnubilés par quelque chose. On a tous une tendance à vouloir porter nos regards sur quelque chose puis à adorer cette chose-là. Et une histoire dans la Bible qui est bien connue puis à laquelle on peut regarder tranquillement, rapidement ce matin, c'est celle du veau d'or dans l'Exode. En fait, dans l'Exode, c'est l'histoire où Moïse, il s'en va sur le Mont-Sinai puis il passe 40 jours et 40 nuits sur la montagne puis Dieu lui parle puis Dieu se révèle à lui. Puis pendant ce temps-là, le peuple d'Israël commence à être un petit peu tanné puis ça nous dit dans l'Exode 32 au verset 1 que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. » Le peuple ne pouvait pas s'empêcher. Le peuple ne pouvait pas s'empêcher d'adorer. Ça faisait 40 jours. Bon, on peut dire que c'est peut-être long mais quand même. Ça faisait juste 40 jours que Moïse n'était plus là puis ils sont allés voir Aaron qui était le grand prêtre dans ce temps-là puis ils ont dit, « Fais-nous un Dieu, on a besoin d'un Dieu, on a besoin de quelque chose pour marcher devant nous. Prends l'or qu'on a puis fais un vaut avec puis on va adorer ça. » Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'adorer. Et on parle ici du peuple que Dieu venait de délivrer d'Égypte à coups de miracles. On parle ici du peuple auquel Dieu venait juste un ou deux chapitres avant, dans les dix commandements. Dieu dit comme premier commandement, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Qu'est-ce que le peuple fait dès qu'il est un petit peu tanin? Il se fait un vaut d'or. Certainement, Dieu savait que le peuple serait porté à faire ça, mais que nous aussi, en tant que chrétiens, s'il a mis ça comme premier commandement, Dieu savait qu'on avait tous une tendance à se faire des idoles, à aller adorer autre chose que lui. C'est pour ça qu'il a fait ça son premier commandement. Et si on regarde à nos propres vies, et qu'on se détache un petit peu de l'exemple du vaut d'or. On est parfaitement conscients que cette tendance-là, on l'a tous. Le sexe, l'argent, le pouvoir, les relations dans lesquelles on peut avoir tendance à mettre une importance qui est trop grande. Même, même dans quelque chose d'un petit peu plus superficiel, les équipes de sport pour lesquelles on va aller hurler dans des stades. Les mouvements sociaux pour lesquels on est prêt à aller brandir des pancartes dans les rues et à faire valoir nos idées. tous des vaudeurs, tous des idoles, tous des témoignages à quel point on ne peut pas s'empêcher d'adorer en tant qu'être humain. Donc, première chose, on est tous des adorateurs. Deuxième chose, on est tous des imitateurs. Ce que tu adores, tu vas nécessairement commencer à l'imiter. On finit tous par porter l'image de ce qu'on adore. Ton Dieu, c'est l'argent. Ton Dieu, c'est posséder des choses. Comment tu dépenses ton argent? Comment tu gères ton argent? Il va manifester aux autres que c'est ça ton Dieu. On parlait des équipes de sport. Qu'est-ce qu'un fan fini d'une équipe de sport a? Un chandail. Un chandail avec l'image de cette équipe-là. Puis il va porter ce chandail-là fièrement pendant une game pour montrer qu'il est un fan. On est tous, tous des imitateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu admires, que tu veux prendre en exemple? Bien, tu veux le prendre en exemple, ça fait que tu vas commencer à l'imiter. Tu vas commencer à avoir les mêmes manières. Tu vas commencer à avoir les mêmes façons de parler, les mêmes trucs non-verbaux qui vont paraître en toi. On est tous des adorateurs et on est tous des imitateurs. Pourquoi c'est important de parler de ça? Pourquoi c'est important qu'on établisse ça? Parce que quand on parle de contempler la gloire de Dieu, ce n'est pas une option. Ce n'est pas comme j'ai le choix entre contempler la gloire de Dieu ou rien contempler. J'ai le choix entre être transformé dans la bonne direction ou juste être sous le nerd. Il n'y a personne qui est sous le nerd. Si tu penses ce matin que tu peux être sous le nerd et qu'il n'y a rien dans ta vie que tu adores et que tu peux mettre Dieu de côté et le mettre sur pause pendant un moment et être stagnant mais pas trop te dégrader, c'est impossible. Si tu ne regardes pas à Dieu, tes yeux vont aller voir autre chose. Donc, si on veut être transformé à l'image du Seigneur, comme on a vu que ça devrait être notre objectif, un de nos principaux objectifs en tant que chrétien ici sur terre, il faut qu'on soit très intentionnel sur la manière avec laquelle on dirige nos regards. Ce que le verset de ce matin nous dit, c'est que là où il faut aller regarder, c'est à la gloire du Seigneur. Contempler la gloire du Seigneur. Mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi contempler la gloire du Seigneur? Où est-ce que je vais pour voir ça? C'est très simple. Je vais vous donner trois versets. Je vais les défiler. Je ne vous demande pas d'aller là. Ils vont probablement être affichés. Mais dans Jean 1, au verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Colossien 1, 15 « Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. » Hébreu 1, versets 2 et 3. « Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui l'a établi héritier de toute chose, par lequel il a aussi créé le monde et qui étend le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Si tu veux voir la gloire de Dieu, regarde à Christ. Où est-ce qu'il faut aller? Et là, on parle « regarder à Christ » parce que Christ est la manifestation de la gloire de Dieu et la manifestation de la personne de Dieu. Donc, si tu veux contempler la gloire de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est porter tes regards sur Christ. Mais où est-ce que tu vas pour porter tes regards sur Christ? Où est-ce que la personne de Christ est révélée? Où est-ce que tu peux aller contempler cette gloire-là? Où est-ce que tu peux aller voir sa grandeur, sa puissance, sa majesté, sa bonté, son amour, j'en ai une ici pour un petit visuel dans la Bible. La Bible, c'est la révélation qu'on a de la personne de Dieu. La Bible, c'est le miroir. Quand on parle de contempler comme dans un miroir, la Bible, c'est le miroir qu'on a aujourd'hui à travers lequel on peut voir Christ, donc la gloire de Dieu. Tu veux ressembler de plus en plus à Christ. Tu veux être un disciple de Jésus et apprendre à marcher comme lui de plus en plus. Prends ta Bible et lis et regarde et contemple. Christ est partout là-dedans, il est partout, partout, partout. Et comme j'ai dit tantôt, contempler, c'est plus que regarder. C'est plus que comme, tu sais, faire ta petite lecture le matin. Moi, je fais ça souvent. Je prends comme cinq minutes entre mon café et ma toast et je lis trois, quatre chapitres. C'est plus que ça. C'est plus que juste regarder. Il y a un aspect d'adoration comme je disais tantôt. Et pour vous donner une image de la contemplation, on va parler un petit peu de randonnée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la randonnée dans les dernières semaines. Il faisait super beau à part la dernière semaine où est-ce qu'il a mouillé. Au début du mois d'octobre, il faisait beau, il y avait des beaux paysages, des belles feuilles. On allait faire des randonnées. Et quand tu arrives en haut d'une montagne et qu'il y a un super de beau paysage, qui est ici qui arrive en haut de là et qui fait juste comme regarder cinq secondes et qui s'en va. Personne. Personne n'arrive en haut de la montagne et qui fait juste comme ça ne m'intéresse pas. Tout le monde arrive en haut et qui fait comme de l'émerveillement. Tu regardes le paysage, tu t'arrêtes, tu contemples, tu adores. Tu regardes la beauté de ce que tu vois, tu prends le temps de t'arrêter et tu contemples le beau paysage. Si on prend cette image-là et que je te pose la question, c'est quoi ta relation avec le paysage en haut de la montagne dans ta vie? Est-ce que quand tu arrives en haut, tu es justement tellement pressé de passer à autre chose que tu fais juste te concentrer sur ta randonnée et tu montres, tu descends, tu n'as pas regardé, tu n'as même pas vu ce qu'il y avait. Ou est-ce qu'encore plus loin que ça, tout ce que tu fais, c'est venir le dimanche matin et entendre un prédicateur en avant te parler de sa randonnée et te montrer une image et une photo de la randonnée et du paysage qu'il y a vu en haut. C'est vraiment une belle photo, j'ai hâte de ce qu'il montre la prochaine photo la semaine prochaine, mais toi, tu ne vas jamais en randonnée. Toi, tu ne prends jamais la peine de monter la montagne pour aller voir le paysage. Combien de temps et d'efforts est-ce que tu mets dans ta vie pour aller contempler Christ à travers les Écritures? On a vu que ça devrait être un de nos objectifs les plus grands et les plus importants en tant que chrétien. Est-ce que ta vie et ta relation avec la parole de Dieu est un témoignage de cette réalité-là dans ta vie? Est-ce que c'est réellement important pour toi de contempler Christ? S'il y a une chose ce matin, s'il y a une application, une chose que je peux vous encourager à faire à travers ce que je vous dis ce matin, c'est d'aller lire la Bible, de prendre des temps, de mettre des temps de côté, pas juste 5 minutes, pas juste dans ta... C'est bien de prendre une marche de santé. On parlait de randonnée, c'est bien de partir dehors, prendre 5 minutes pour aller marcher, prendre l'air. C'est bon pour la santé, c'est bon de lire la Bible, c'est une nourriture. Dans ces moments-là, Dieu peut se montrer à toi si ton cœur est disposé. Dieu peut se manifester à toi. Mais si je peux t'encourager ce matin à mettre des temps de côté où est-ce que tu prends vraiment le temps de t'asseoir, puis d'aller voir, puis d'aller contempler, de monter la montagne, d'aller voir le paysage et de t'arrêter. C'est la seule chose que je veux que vous retiriez ce matin, OK? Prendre ces temps-là, aller voir Dieu dans sa parole. Et là, j'aimerais aborder le côté plus... Parce qu'on peut avoir un certain rapport avec la Bible qui est comme intellectuel, OK? On peut avoir l'impression que s'intéresser à la Bible, aux Écritures, à la théologie, à certains points par rapport à la personne de Dieu, c'est plus pour certains types de personnes qui sont plus intellectuels. On peut avoir tendance à trouver ça lourd des fois, de dire, allez passer du temps dans la Bible puis lire ça. Moi, je suis plus quelqu'un de feeling, OK? Je suis plus quelqu'un qui ressent les choses, mais j'en connais assez. Je n'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus. Je ne suis pas vraiment curieux. Je n'ai pas envie de faire l'effort de monter la montagne. Mais j'aimerais ça établir une chose ce matin parce qu'il y a un mensonge là-dedans, OK? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette réflexion-là. La connaissance qu'on a à propos de Dieu, c'est directement relié à la force avec laquelle on va l'adorer. Contempler la personne de Dieu, se régaler, OK? ouvrir la Bible, contempler et admirer, adorer ce qui est là-dedans et chercher à le connaître intellectuellement de plus en plus. C'est deux choses qui sont intimement liées. Tu ne peux pas dissocier la tête et le cœur. Et si tu crois à le mensonge dans ta vie que tu peux être un chrétien mature sans rechercher constamment à connaître de plus en plus Dieu, ton adoration va être pauvre et superficielle. Tu ne peux pas dissocier la tête et le cœur. Je parlais tantôt du feu, de l'image du feu à qui on place des bûches. C'est exactement ça. Apprendre à connaître Dieu intellectuellement, apprendre à connaître sa parole, à connaître ce qu'il nous enseigne sur comment vivre, sur comment le suivre, sur qui il est, c'est des choses qui font juste alimenter le feu et le rendre de plus en plus fort et de plus en plus brûlant. Pour mieux comprendre ce concept-là, on va prendre une autre image. On va parler des musées. On va parler de gens qui vont au musée. Et dans les musées, il y a des bancs. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que je n'aime pas ça aller au musée et qu'il y a des bancs et qui s'assoit là. Mais les gens qui s'assoient sur des bancs, il y a deux types de personnes qui s'assoient sur les bancs. Il y a ceux qui vont s'arrêter, qui vont arrêter devant une œuvre et qui vont s'asseoir sur le banc et qui vont regarder une œuvre pendant 10, 15, 30 minutes. Ils vont contempler l'art. Il y a ceux qui ont été traînés là un peu de force. Moi, quand j'étais jeune, ma mère allait au musée et elle nous traînait là et je jaillissais ça. J'étais la deuxième personne. Je m'assoyais sur le banc et je regardais la céramique et j'attendais que ça part. Je ne regardais même pas les œuvres d'art. Ça ne m'intéressait pas. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre celle qui s'assoit et qui contemple l'œuvre d'art et celle qui s'assoit et qui est juste comme j'ai hâte que la torture finisse. C'est long. Probablement qu'il y en a un qui regarde peut-être, qui n'est pas intéressé à l'art. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse, ce domaine-là. Oui, il va voir les œuvres d'art. Il va passer peut-être 15 secondes devant une œuvre d'art, mais si tu demandes de rester plus que 15 secondes, oublie ça, c'est rendu plate. Il va être capable de voir la beauté d'une œuvre. Il va être capable de regarder une peinture et de dire, oui, c'est beau, mais c'est en plus. Cette personne-là, elle va même peut-être trouver ça déplaisant à être au musée. Elle ne serait pas allée là par elle-même. Mais il y a l'autre personne qui peut passer une demi-heure devant une œuvre d'art et ne pas voir le temps passer. Écoute, je ne sais pas ce que ça prend pour être capable de passer 30 minutes devant une œuvre d'art parce que moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais certainement, cette personne-là connaît l'art. Certainement, cette personne-là sait c'est quoi l'exposition, sait c'est qui l'artiste. Elle est allée s'informer sur cette œuvre-là, connaît la complexité de la chose, connaît les techniques qui ont été utilisées. Puis toute cette connaissance-là, toute cette recherche-là qu'elle a bâtie pendant peut-être même des années à s'intéresser au domaine, puis alors, c'est ça qui lui permet de s'asseoir devant une œuvre puis de déguster, de contempler pendant 30 minutes la même chose, de regarder au détail, de regarder la complexité, de regarder à la technique qui est utilisée puis au talent de la personne qui l'a faite. Cette personne-là est passionnée par l'art. Il y a deux types de personnes qui s'assoient sur les bancs dans les musées, ceux qui sont passionnés par l'art puis ceux qui ont été traînés puis qui n'ont pas envie d'être là. Quand tu t'en vas dans la Bible, t'es laquelle de ces deux personnes-là? Quand tu t'assoies sur ta chaise puis que t'ouvres la Bible puis que tu commences à la lire, t'es laquelle de ces deux personnes-là? Est-ce que tu te mets à contempler en espérant que le temps s'arrête, en espérant que tu puisses profiter de ce moment-là puis que, « Crime, j'aimerais ça pas avoir d'obligation, j'aimerais ça pouvoir passer autant de temps qu'il faut pour contempler ça. » Ou t'es la personne qui préfère regarder la céramique puis hâte, la torture finisse. La réalité, c'est que c'est bien, 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 bien possible que tu trouves pas ça intéressant du tout de lire la Bible. C'est même possible que tu trouves ça désagréable. Quand on va dans 2 Corinthiens, au chapitre, juste avant le chapitre 3 qui est celui dans lequel on a notre verset ce matin, au chapitre 2, Paul écrit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Quand tu regardes à ta vie, est-ce que la connaissance de Christ, c'est plus une odeur de mort pour toi ou une odeur de vie? Parce que Paul nous parle que c'est possible d'être les deux. Pour qui la connaissance de Christ est une odeur de mort, c'est désagréable. Odeur de mort, je ne sais pas ce que ça sent à la mort, mais je n'ai pas envie de le savoir. Et d'autres, une odeur de vie, quelque chose de délicieux. Wow! Ça sent bon ça. Si on tourne à notre verset de ce matin, 2 Corinthians 3, 18. Il y a une autre chose qui doit arriver dans le verset avant qu'on soit en mesure de contempler, avant qu'on soit en mesure de trouver ça le fun, avant qu'on soit en mesure d'adorer Dieu et de regarder à sa parole et de trouver ça wow! Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On est arrivé au début de la chaîne. Je parlais qu'on allait regarder le verset en reculant. Pour être transformé à l'image du Seigneur, il faut le contempler. Et pour être capable de le contempler, il faut que le voile soit enlevé, il faut que le visage soit découvert. qu'est-ce que ça veut dire le visage découvert, le voile qui est enlevé? Au verset 12 à 16, on va aller les lire parce que c'est juste avant le verset 18. Paul dit, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Quand on parle du voile que Moïse mettait sur son visage, on fait référence, on a parlé de l'histoire du vaudeur tantôt. Et juste après l'histoire du vaudeur, parce que ce qui se passe avec le vaudeur, c'est que Moïse est sur la montagne et le peuple dit à Aaron, « Ok, fais-nous un vaudeur. » Et Aaron fait le vaudeur. Et Moïse redescend et il voit qu'ils ont fait ça. et il est tellement fâché qu'il poigne les tablettes sur lesquelles Dieu a écrit et il est pitch à terre. Il casse. La révélation de Dieu, « Moi, je casse ça. Je ne l'aurai pas. » Juste après ça, ce que Dieu fait, il dit, « Tu vas remonter et je vais te réécrire. » Il rappelle Moïse sur la montagne. Là, il recommence. Moïse repasse 40 jours sur la montagne. Quand Moïse descend, quand Moïse descend, ça dit que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Le fait d'avoir passé du temps dans la présence de Dieu, d'avoir parlé avec Dieu, de l'avoir vu se montrer à lui, ça faisait que son visage rayonnait. Son visage reflétait la gloire de Dieu. Puis ce qui se passait, c'est que Moïse, quand il descendait, quand il est descendu, il a exposé au peuple ce que Dieu lui avait révélé. Fait qu'il est descendu, son visage rayonnait, le peuple voyait ça puis il leur a expliqué ce que Dieu lui avait montré puis après ça, il mettait un voile. Vous n'allez pas voir plus. Vous n'allez pas voir plus que ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu veut vous dire. Puis à chaque fois qu'il allait passer du temps avec Dieu, il ressortait, son visage rayonnait, il disait au peuple ce que Dieu lui avait dit puis il remettait un voile. Vous n'allez pas voir plus que ça. Ce que Paul dit dans sa lettre, c'est qu'encore à cette époque-là, à l'époque où il écrit sa lettre puis il s'adresse à des Juifs, c'est que le même voile demeure sur leur cœur quand ils regardent l'Ancien Testament, quand ils regardent à la loi qui a été donnée à travers Moïse. Ce voile-là est encore là. Et c'est en Christ que le voile disparaît. C'est quand il se tourne vers Christ que ce voile-là disparaît. Les yeux voient. Pour pouvoir contempler, il faut que tes yeux voient, il faut que le voile soit enlevé. Et ce qui est absolument comme merveilleux de ce que Paul dit là-dedans, c'est que le fait que le voile soit enlevé, ce n'est pas juste quelque chose qui nous permet de voir la gloire telle qu'elle est, de regarder à Dieu et de contempler sa gloire. C'est aussi ce qui nous permet et ce qui permettait aux Juifs d'interpréter la révélation qu'il y avait eue en Moïse. En Christ, la loi s'explique. Toute la place de la loi, toute la révélation que Moïse a eue, ça s'explique en Christ. Et dans nos propres vies, si on veut faire le pont avec nos vies, parce qu'on n'est pas des Juifs et qu'on n'a peut-être pas vraiment un rapport avec la loi comme eux l'avaient, mais de la même manière, les idoles qu'on a dans nos vies, quand on se tourne vers Christ, nos yeux s'ouvrent sur la gloire de Dieu. Mais en plus de ça, toutes ces choses-là qu'on considère comme suprêmes dans nos vies prennent leur place. Si ton Dieu, c'est l'argent, tourne-toi vers Christ et la place que l'argent devrait avoir dans ta vie, elle va être claire à tes yeux. Si ton Dieu, ton idole, c'est une relation, tourne-toi vers Christ. La place de cette relation-là va prendre tout son sens. Peut-être que ton Dieu, c'est les loisirs, avoir du... On est dans une société comme ça, on fait tout pour avoir du plaisir. Tourne-toi vers Christ et la place que ça devrait avoir dans ta vie va prendre tout son sens. Ces choses-là ont une place, mais leur place a du sens seulement en Christ. Quand on parle des cœurs qui se tournent vers le Seigneur, dans les versets 15 et 16 qu'on a lus, le mot en grec qui est utilisé, c'est « cardia ». Et je veux juste parler de ce mot-là parce que c'est important de comprendre que quand on utilise le mot « cardia » en grec, on parle de l'être tout entier d'une personne. On ne parle pas juste de tes émotions, on parle du centre de ton être, du centre de ton intellect, du centre de tes émotions, tout, tout, toute ta personne. Quand on dit que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, ce qu'on veut dire, c'est quand toute la personne se convertit au Seigneur. Littéralement, c'est ça. Donc, quand on parle de se tourner vers Dieu, on ne parle pas de juste mettre l'orteil dans la piscine pour voir si l'eau est chaude et tester. On parle de se pitcher au grand complet. Tu ne peux pas aller tester la température de l'eau avec ton orteil. Il faut que tu te lances dedans. Là, le voile va être enlevé. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que quand je te parle ce matin de voir la gloire de Dieu, de contempler, de passer du temps dans la parole de Dieu et d'admirer la personne de Dieu, c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi. Ça te donne le goût, tu te dis, « Crème, cette semaine, c'est sûr que je prends un temps et je m'en vais essayer ça, je m'en vais faire ça, je m'en vais prendre ce temps-là, mettre ça de côté et juste regarder Dieu. » Le passage qu'on a vu ce matin nous donne une réponse extrêmement simple sur comment faire. Cette réponse-là est la même pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Peu importe l'époque, peu importe la culture, peu importe le background. Christ. Christ est celui par lequel nos fautes sont pardonnées, on est justifié. Christ est celui par lequel on devient enfant de Dieu, on est adopté. Christ est celui par lequel on peut être transformé à l'image de Dieu, on est sanctifié. Christ est celui par lequel on va être glorifié et complètement libéré de la présence du péché, on va être glorifié. Christ, c'est celui qui nous sauve. Il y a tellement plus, il y a tellement plus. C'est quoi être un disciple de Christ? C'est se tourner tout entier vers Christ, contempler sa personne et être transformé à son image. C'est ça l'essence d'un disciple de Jésus. Quelqu'un qui s'est abandonné complètement à lui, qui s'est pitché dans la piscine, et qui passe sa vie à le contempler, à ouvrir la Bible et à aller voir qui il est. J'ai besoin de savoir plus qui il est, j'ai besoin de l'adorer encore plus, j'ai besoin de le connaître plus. Et en faisant ça, il est transformé à l'image. C'est comme un feedback loop. Plus tu vas contempler, plus tu vas admirer la personne de Dieu, plus tu vas être en mesure de passer des temps à la regarder et à la contempler. Plus tu vas être transformé à son image. Et plus tu vas être transformé à son image, plus ton cœur va être disposé à le contempler. Et c'est ça qu'on veut dire par de gloire en gloire. Tu contempes Dieu, t'es transformé. En étant transformé, t'as encore plus envie de le contempler parce que t'es transformé à son image et que le cœur de Dieu et que le cœur de Dieu te plaît plus qu'autre chose et plus que n'importe quoi d'autre. Ça fait juste se nourrir soi-même. T'adores Dieu, t'as le goût d'être plus en plus de l'adorer. T'es sanctifié de gloire en gloire. Et un jour, tu vas être juste complètement libéré du péché. Il n'y aura plus la chair qui va t'empêcher de l'adorer. Il n'y aura plus tes désirs charnels qui vont faire que t'as le goût de regarder autre chose. Tu vas être juste complètement passionné par Dieu. Et on a hâte. On a hâte à ça. Peut-être que dépendamment où vous vous trouvez dans votre vie spirituelle ce matin, il y a différents steps là-dedans où est-ce que vous pourriez peut-être vous sentir impuissant. Peut-être que quand je parle de se tourner vers Dieu, quand je parle de tourner vers lui pour que le voile soit enlevé, tu te dis, « Crime, moi, c'est un peu étranger. Comment je fais pour savoir que je vais vraiment avoir ces choses-là un coup, je vais m'être pitché dans l'autre. Tu me dis que l'eau est chaude, Max, mais j'ai quand même envie de me voir avant. Peut-être que tu t'es déjà lancé dans l'eau et que tu as envie d'ouvrir ta bim et d'aller contempler mais tu te dis, « Moi, Max, c'est un crime, j'essaye. On dirait que je ne suis pas capable de contempler. On dirait que ça ne m'est pas montré. Je dois être différent. Je ne dois pas être fait pour ça. » Peut-être même que tu as des moments où tu es capable de contempler Dieu et que tu es capable de regarder à lui et de t'émerveiller mais tu te dis, « Je n'ai pas l'impression que je suis tellement transformé à son image. Je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose dans ma vie. » Tu te dis, « C'est un peu démoralisant dans le fond. Je n'ai pas l'impression d'avancer. J'ai l'impression de stagner. » Peut-être que tu es découragé et que tu te dis que ça ne sert à rien parce que ta vie à toi, ces choses-là dont je parle ce matin, ne s'appliquent pas à toi. Ça doit être différent pour toi, Dieu. Il doit t'avoir fait d'une autre manière. Je voudrais qu'on retourne dans le texte et on va le voir dans le bon sens cette fois-là. En regardant, peut-être à partir du verset 15, au lieu de juste regarder 18, on va partir du verset 15 comme on en a parlé un peu, et qu'on regarde à quelque chose qui est mis en trame de fond, à quelque chose qui est présent dans ces versets-là et que je ne vous rendrai pas service en l'ignorant. 2 Corinthiens 3, verset 15 à 18. Jusqu'à ce jour quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, il n'y a pas d'exception, nous tous, si tu penses que tu es une exception ce matin, c'est un mensonge, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur qui est le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur qui est l'Esprit. C'est assez évident qu'on n'est pas laissés à nous-mêmes là-dedans. C'est assez évident que l'Esprit est partout dans ce passage-là, il est partout. Et pour mieux ancrer le rôle de l'Esprit, pour mieux ancrer le rôle de l'Esprit que l'Esprit joue ici, je vais vous inviter à aller avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 16. Et ça, c'est au moment où Jésus annonce à ses disciples qu'il va s'en aller au ciel et qu'il va faire descendre l'Esprit. Et en parlant de l'Esprit, Jésus dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si ce matin, tu hésites à te tourner vers Christ pour obtenir le salut, tu te dis non, je n'ai pas l'impression que j'ai besoin d'un sauveur. L'Esprit est celui qui va te convaincre. Un peu plus loin, versets 13 et 14, Jésus ajoute que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. L'Esprit dans notre vie aujourd'hui, c'est celui qui nous révèle la personne de Christ. Quand il est arrivé, il a inspiré les apôtres, il a révélé Christ aux apôtres parce que Christ était parti. Il est encore là, mais plus là physiquement. L'Esprit est descendu et il est celui qui a inspiré aux apôtres les Écritures. Il a révélé la personne de Christ aux apôtres. Les apôtres ont écrit la parole sous l'inspiration de l'Esprit et nous, aujourd'hui, cette parole-là, c'est l'Esprit qui nous permet de voir Christ à travers elle. Si tu as de la misère à contempler, si tu as de la misère à voir Dieu, puis tu te dis « Moi, je suis un incapable, je ne dois pas être fait pour ça, je ne suis pas capable de comprendre. » Ça ne dépend pas de si tu es capable ou pas. Ça dépend de l'Esprit. Quand, dans 2 Corinthiens, 3-17, c'est écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Des fois, on entend ça. On peut avoir tendance à l'interpréter un peu n'importe comment. Ce que ça veut dire, c'est que par l'Esprit, on a pleinement accès à ce processus-là dont on a parlé ce matin. C'est l'Esprit qui enlève le voile. On est maintenant libre de voir les choses telles qu'elles sont grâce à l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous révèle Christ à travers les Écritures et qui nous permet de le contempler. On est maintenant libre d'adorer le seul qui mérite notre adoration. C'est l'Esprit qui nous transforme graduellement à l'image de Christ. On est maintenant libre de redevenir ce pour qu'on avait été créé, c'est-à-dire des êtres à l'image de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. si tu es découragé, si tu es hésitant, si tu es fatigué, persévère, 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 ressens ta ceinture et continue d'avancer parce qu'on a une certitude, c'est que l'Esprit est celui qui est en charge. Justifier, adopter, sanctifier, glorifier. C'est Dieu qui est en charge de tout ça, c'est Dieu qui a établi ce plan-là, c'est Dieu qui s'occupe de ça dans nos vies. Celui qui est en charge est parfait, ce n'est pas un homme pour mentir et ça n'a jamais dépendu de nos capacités. Si tu as cru dans ta vie aux mensonges que toi, tu devais être fait différemment et que toi, tu ne devais pas être capable, personne n'est capable. C'est l'Esprit qui fait ces choses-là en nous. Vous voulez être des disciples de Christ, vous voulez être des followers, ouvrez les yeux et allez plonger les regards dans la révélation qu'on a eue de Lui et comme ça, vous allez être transformés de gloire en gloire à son image par l'Esprit. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, Seigneur, merci de t'être révélé à nous. Merci pour ce plan-là que tu as mis à exécution pour nous sauver. et merci qu'on ait accès à toi et qu'on puisse regarder à toi et te contempler. Merci pour ta parole. Je te prie particulièrement pour ceux ce matin qui n'ont peut-être pas l'impression que ta parole est un trésor si grand que ça pour eux. Ils n'ont peut-être pas l'impression qu'ils sont capables d'aller te contempler comme j'en ai parlé ce matin en allant dans ta parole. Je te prie de... Seigneur, c'est par ton esprit qu'on est capable de te contempler. C'est par ton esprit qu'on est capable de regarder à toi et que tu te révèles à nous. Je te prie d'ouvrir leurs yeux, de parler à leur cœur, de leur permettre de te contempler. Mes mots sont impuissants, Seigneur, mais les choses que je dis n'ont pas de pouvoir si ce n'est pas et qu'en faisant ça on soit transformés à ton image, qu'on apprenne à te ressembler de plus en plus, qu'on apprenne à marcher comme toi, tu as marché et à t'imiter en tant que disciple. Merci, Seigneur, parce que c'est un cadeau précieux qu'on a d'avoir été sauvé par toi, d'avoir été racheté et de pouvoir maintenant t'adorer et te voir tel que tu es. Merci d'avoir ôté le voile et de t'être révélé à nous. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. C'est dans le précieux nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. J'ai tellement aimé cette série-là. Je vous invite à aller sur le site web ou la page YouTube de 180 pour revisionner les discours précédents. N'hésitez pas non plus à les partager. Présentement, on prie que Dieu nous dirige vers le lieu qu'il nous réserve pour poursuivre notre mission. On l'aime, notre QG, et on est vraiment reconnaissant de l'avoir, mais on manque de place. On a hâte de repartir le service à l'enfance, de pouvoir accueillir tous ceux qui veulent venir sur place et on souhaite des accès plus faciles au stationnement. Bref, priez que Dieu nous conduise et ouvre les portes. On vous encourage aussi à donner. Tout ce qu'on fait à 180 dépend de votre implication et de votre soutien. Merci, t'avance. On se voit mercredi au QG pour la rencontre de partage et prière et dimanche prochain alors que Pasteur Chris, Christia Lachance-Demoz vient nous rendre visite comme prédicateur invité. Ah oui, n'oubliez pas de réserver à votre agenda la soirée du 13 novembre. C'est la soirée de louanges dirigée par Ambré Nadeau avec le Ben 180. Sur ce, je vous souhaite une méchante bonne semaine. Soyez full béni. tschau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.